Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Donc deuxième partie de cette petite session de ladder Android Combo que l'on m'a demandé. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez un deck que vous voulez que je teste à me le demander soit dans un commentaire, soit par message, soit sur Facebook, soit sur Twitter, n'importe où. Euh... Un prêtre. Le contrôleur mental peut être bien s'il rentre trop de créatures en fait. J'ai l'aspirante, je vais garder juste ça. J'allais dire, je veux voir arriver un balayage contre prêtre et un gardien du bosquet pour le silence, pour le choix de vélène. Alors c'est un contrôle. C'est très rare les crocs-zombies dans les... Dans les... Dans les dragons. Parfois on en joue un, voire deux. Waouh. Waouh waouh waouh. Ça, ça fait mal comme sortie ça. Ça fait très mal comme sortie ça. Je suis obligé de la jouer, ça y'a pas... J'ai aucun intérêt à la garder. J'ai aucun intérêt à passer un tour juste à Aeropower. Alors qu'il va me remettre quatre et redévelopper du bord. Tandis que là il va taper avec les deux et ça peut le forcer à Aeropower. Là du coup on part sur un déchiqueteur. 2, 2, 3. Donc j'ai aucun intérêt à garder du bosquet, je peux pas en tuer un. Balayage, y'a pas d'intérêt non plus. Contrôleur mental se frétrerait immédiatement aussi. Ouais, sûrement après être soin. Le fait qu'il va faire c'est une bonne nouvelle. On va d'abord tuer le plus gros. De toute façon j'ai rien d'autre à faire que... Soit balayage, soit Aeropower. Si j'ai Aeropower, je rejoue pour 2. Est-ce que j'ai un intérêt non? Je pense qu'on va balayage ici pour le coup. Comme ça je me fais pas très de mon déchiqueteur. Les prêtres n'aiment pas les créatures à 4 points d'attaque. C'est vrai qu'un balayage pour 2 crocs zombies ça peut paraître cher. Mais économiser un déchiqueteur c'est jamais mauvais. Alors là j'ai plusieurs plays possibles. Soit je silence. Je fais... Mais au prochain il a la cabale et il me vole le gardien du bosquet. Soit je druide de la griffe taunt et je passe mon tour. De toute façon sur une nova il me tue pas tout. Au prochain j'ai le toto. Donc on va partir là dessus en fait. C'est rare que je l'envoie là dedans parce qu'il peut la soigner. Du coup je perdrai l'efficacité. Au final je lui mettrai que 2 points de dégâts en sacrifiant mon déchiqueteur. Si j'ai un mauvais repop ou un repop qui peut voler avec la cabale j'ai l'air bête là. Tandis que là il peut pas réducteur cabale parce que ça coûte 8. Alors ça, ça sent la nova. La nova ne me dérangerait pas, elle tuerait juste mon déchiqueteur et entamerait mon druide de la griffe. Là il pourrait aussi... Ocean Eye, Hero Power mais ça ne suffirait pas. Waouh, c'est cher. Ah c'est très cher, ça a une bombe de lumière pour ça. Ça m'arrange. Alors c'est un peu tôt pour Torisan, c'est vrai. Parce que j'ai une main un peu dégueulasse. Mais on réduit le rugissement et on pose une 5-5 qui l'emmerde quand même. S'il n'a pas le mode l'homme mort ou l'ensevelir, ça le fait chier. Il l'a forcément, bah oui. Fallait pas s'attendre au contraire. Et là c'est un peu dommage parce que du coup on n'a pas... On n'a rien en fait. Du coup autant jouer le contrôleur, de toute façon il va pas développer de board. Et on en est bosqué, on le garde pour le silence ou pour les dégâts. Et là on a une main naze en fait. Une main totalement inutile. Ça, sans la partie de combo, ça ne sert à rien. La colère et le balayage, c'est... Car pour clean son board il n'a pas de créatures. Et les nerfs gardés du bosquet ne servent à rien pour le coup. Petit Drake Azure ferait plaisir là. Alors il a vite choisi, donc c'est vrai que c'est un choix évident apparemment. 3, 4... Si je mets 1, 5, 8... Et je pioche une carte et je ramène une créature. C'est pas mal ça. J'ai pas besoin de mettre les 3 avec la colère. Ah 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 ! Le Drake Azure ! Lol ! Si je Drake Azure, 5, il me reste 2. Inerve, balayage. Je prends simplement rugissement aussi. Il passerait à 5, 6, 7... 5... Je lui donne encore une fois une cible à Kabbalah. Tandis que... 4... Je vais faire comme j'avais prévu à la base. Non, je vais quand même jouer au Drake Azure d'abord. Sur une bombe de lumière je risque de me mettre mal, c'est ça qui m'ennuie en fait. Waouh, 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 je vais pas avoir le temps de tout faire. Oh si ! Tout juste ! Oh non ! Oh non ! Ah là, sur une bombe de lumière... Il l'a déjà claqué, normalement il en joue qu'une. Le prêtre soin ne joue qu'une bombe de lumière, parfois 2, ouais. S'il a les 2, je suis deg. Bon, ancien du savoir, très mauvaise nouvelle, puisque ça m'évite de piocher. Or, Harrison Jones, c'est pas une mauvaise nouvelle vu qu'il a pas d'arme. Mais l'ancien du savoir, ça fait vraiment pas plaisir. Alors là, c'est un peu ballsy comme play, parce que là, j'ai fait un peu du all-in. Vu que là, s'il me bombe de lumière, il me reste rien. Ah, je comprends pourquoi il a pas hésité. Ah ah ! Alors là, je dois prier qu'il a pas de dragon en main, mais il a certainement Isera. Je peux silence. 2, 4, 6, 8, 10, 12... 21, 26... Oh, j'ai largement le létal, là. Ah bah, au final, voilà, pas de bombe de lumière, donc oui, naisy. On va mettre le petit bien-jouet, comme d'habitude, hein. Je suis demandé, j'ai des spectateurs. Bonjour à tous, en tout cas. Ils ont tous eu la quête du booster, ou quoi ? Ah, je distribue des boosters, de bon cœur. Ils espèrent même que vous avez des légendaires dedans. Démonies, c'est une bonne nouvelle, sauf si c'est un zoo. Si c'est un zoo, c'est assez compliqué. L'Arison ne sert à rien dans le match-up. Le balayage très très fort si c'est un zoo. Du coup, on va le garder. Ça peut aussi être... Malilock. Il a tout balancé, en général, quand on balance tout. Donc, c'est bien un zoo. Demain, j'aurais vraiment préféré que ce soit un... Autre chose qu'un zoo. Je ne trouve pas mes mots, mais... Parce que le problème, c'est que le druide a beaucoup de mal à gérer un board qui complète. Du coup, j'ai bien fait de garder le balayage. Si ça avait été un reno, ça aurait été avantageux. L'avantage, c'est qu'il est déjà à 22. À peine tout rein, il est déjà à 22. Et ça, c'est juste génial pour moi. Le contrôleur mental se met vraiment bien, là, pour le coup. Alors, j'aurais pu ombre. Mais là, du coup, voilà. Il ne va pas me le trade, donc je peux aller le trade directement dans sa tronche. Et là, je me mets vraiment bien. Si je le balayage... Trade... Non, hein. Là, le problème, c'est qu'il s'est passé en envoyant les deux dedans. Donc je pourrais balayage, hein. Juste pour conserver ma 4-4. Parce que c'est vraiment intéressant, non ? Après, juste aéro power, c'est un play assez lent, hein. Mais je n'ai rien à faire au tour suivant à part ombre et aéro power. Donc on va mettre un bâton dans ses roues. Là, il est obligé de jouer un loup alpha, un sergent grossier, une puissance accablante, n'importe quoi, sinon il ne passe pas. Ce qui n'est pas une très bonne chose pour lui. Ah oui, j'aurais très bien pu tuer la 3-2 et pas tuer la 2-4. Et du coup, il n'aurait pas pu très directement, c'est vrai. J'aurais pu la jouer comme ça aussi. Sur moi, sur moi, sur moi ? Ouais. Waouh ! Ça, c'est bien pour moi, ça. Alors, comment on va la jouer ? Soit je balayage et je clean tout. Soit je gardiens du bosquel à 3-2 et je trade la 2-3. Mais je ne roue rien. Soit j'ai repower la 2-1, je trade la 2-3 et je joue une ombre. Je pense qu'on va partir sur l'ombre et repower. Il n'a pas de burst, il doit vraiment avoir le contrôle du bord pour gagner. Là, du coup, il a pris une chouette, il a pris la 2-3, il a pris la 2-4. Il est vraiment... Là, c'est un druide de la griffe, c'est quand même du 4-1. Parce qu'il doit encore utiliser une carte pour le tuer. Donc ça fait du 4-1, c'est vraiment très rentable pour moi, là. Alors ça... Double puissance accablante défaussée. Pour poser ça, alors là, c'est... C'est jackpot pour moi, quoi. J'aurais pu repower, mais je prends un peu plus de dégâts. Là, ça me permet d'avancer, d'aller chercher les autres parties de la combo, surtout. Mais du coup, là, je ne l'ai pas laissé développer un board. Elle garde funeste à froid, comme ça, je pense que c'était un misplay. Il avait de quoi aller chercher ma 4-2 avec la 3-2. Tout ça, pour garder une 3-2 en vie, il joue 3 cartes. Donc au final, ça fait du 6 pour 1. Vous vous rendez compte ? Les deux puissances accablantes, le garde funeste. Là, 2-4. L'achouette, ça fait du 6 pour 1, quoi. Alors, est-ce que j'ai de quoi le tuer ? 6, 10 que j'ai. Ce n'est pas suffisant. Je peux simplement... Gardien du bosquet, repower. Et aller face. Je pense que c'est le play. Ce soft, ça clean son board à nouveau. Et il est à portée de mort au prochain. J'ai 7 points de dégâts avec Tréant plus Hero Power. Et j'ai 7 points de dégâts sur le board, puisqu'il va passer 5-5 l'ombre. Il n'a pas de soin dans un zoo, tout ce qu'il peut faire, c'est Argus. C'est l'étal. Voilà. C'est dommage, j'aurais bien voulu tester le contrôleur mental, mais... Ah, il a quitté. Et bien voilà, on passe rang 3. Enfin, on repasse rang 3. J'étais rang 2. Il y a quelques jours. J'ai juste de la chance, en fait, de ne pas tomber... J'ai juste de la chance, en fait, de ne pas croiser de palace secret, parce que le palace secret, c'est très favorable contre le druid combo. Et là, j'en croise pas, alors qu'on croise que ça, d'habitude. Alors ça, c'est du chaman agro. 99% du temps, quand vous croisez un chaman, c'est de l'agro. Donc le BGH est inutile. L'aspirante est très utile. L'ombre est très utile aussi. Non, si vous voulez monter les jantes, le druid combo est une valeur sûre, mais premièrement, c'est un deck lent. Et deuxièmement, c'est un deck qui peut avoir du mal contre les decks agro, à moins de sortir plus vite qu'eux. Alors que dans le ladder, il n'y a quasiment que ça de l'agro, à 99% du ladder. C'est pour ça que je n'aime plus trop le ladder en ce moment et que... Déjà, j'ai pas le temps de tryhard en plus ce mois-ci pour les jantes, mais en plus, je n'ai pas envie de tryhard quand je vois le ladder. Parce que 99%, c'est du chaman agro paladin secret. On affronte que ça, quoi. C'est vrai que l'ancien Grim Patron était quand même moins dégueulasse, je trouve, que le paladin secret. Enfin, moins attardé, en fait. Pas moins dégueulasse, mais beaucoup moins attardé, quand même. Alors là, je suis quand même content. Premièrement, parce que balancer pas de T1 et balancer une cro cro T2, c'est quand même très lent comme play, ce qui m'arrange. Et le top deck de l'Arison fait surtout... Plaisir pour Sim, sans sa saloperie. Ça fait très plaisir, mais sans accélération, c'est naze. Alors, j'aurais pu mettre le chat, ce gros gibier, mais j'ai pas envie de lui laisser deux points de dégâts sur le bord. Et surtout qu'au prochain, j'aurais autre chose à faire que trade sa créature, vu que je dois être ruide de la griffe. Ah, bah on va pas de ruide de la griffe. Bon, bah là, un petit screen, hein. Directement, hein. Bon, par contre, on va overdraw, mais bon, ça... Ma main est déjà pleine. Ah, et balayage, ça c'est ennuyant, par contre. J'ai overdraw un balayage, ça c'est quand même ennuyant. Mais là, du coup, maintenant il a peur. Parce que là, il pense que j'ai la combo. Bon, j'ai même pas eu... J'ai même pas eu la combo, en fait, du tout. J'ai même pas eu une pièce de la combo, c'est magnifique. Par contre, l'ancien de la guerre va faire le café, quoi. Bon, il a certainement du silence, donc je vais peut-être d'abord partir sur un druide de la griffe. Druide de la griffe Aeropower, ou ancien du savoir ? Au prochain, j'ai 8. Pour 8, on peut druide de la griffe, chasseur BGH, en fait. Là, pour 2, j'ai vraiment rien à faire à part un Aeropower, en fait. Ce que je crains, c'est le silence, il en a pas encore claqué, en fait. Il a pas encore claqué de rayons de terre, il y joue certainement, donc... Je suis encore à 25, arrivé de T6, c'est quand même une très bonne chose, hein, contre un chaman agro. Après, l'Harrison est passé, il lui reste d'autres armes. Bon, il doit jouer qu'une fois à l'autre arme, hein, s'il joue celle-ci. Ah, voilà, il a le silence, hein. Par contre, il est en surcharge 4, donc ça, ça m'arrange. Et bien voilà, game très très rapide. L'Harrison Jones qui fait tout le boulot. Ce qui me donne une main trop fournie. Et bien voilà pour cette deuxième vidéo, donc je vous dis rendez-vous dans la prochaine. Ciao, ciao !